bonjour je vous présente volterra donc vous allez avoir un pion sombre et un pion clair pour jouer à volterra et vous avez besoin de 10 dalles comme ceci donc c'est des petites dalles là je les ai fait en carton voilà donc il faudra utiliser ces 20 dalles pour créer un échiquier placer les pions au centre sur sa couleur donc on va mettre blanc écoutez je prends un pion blanche pour mettre sur blanc un pion noir pour mettre sur le orange alors dans ces règles une tour désigne une dalle seul aussi bien qu'une pile de dalle c'est à dire je peux avoir par exemple deux sombres comme ceci et dessus une blanche ça s'appellera une tour claire et ça ça s'appelle une tour sombre alors ça au départ on a des tours claires 10 et 10 tours sombres là le pion blanc à toutes les tours 1 les huit tours autour sont des tours voisines comme un roi aux échecs lorsqu'il se déplace il peut se déplacer sur les huit cases autour de lui bien entendu à condition qu'il n'y en ait pas dessus alors à son tour de jeu on a deux actions dans son dans l'ordre de son choix on déplace son pion sur une tour voisine donc ici je peux le mettre ici ou ici ou ici ou ici ou ici ou ici ou ici je peux pas le mettre là parce qu'il ya un pion noir et choisir une tour voisine de votre couleur dont l'un des bords est libre et déplacer sa dalle supérieure ou ses deux dalles supérieures sur une autre tour voisine pardon la tour couverte peut être l'une des vôtres ou appartenir à votre adversaire donc bien entendu faut être sur un côté alors imagine que mon j'imagine que mon pion blanc soit ici eh bien je peux déplacer une autre tour ou un pion comme je veux donc on imagine qu'on est ici et c'est le premier tour du joueur sont il peut se déplacer ici et il peut prendre la dalle ici et la mettre par dessus le joueur clair lui peut très bien déplacer la tuile clair ici et la mettre ici et mettre son pion comme ceux ci ici attention un pion ne peut pas se déplacer sur la couleur de l'adversaire c'est à dire qu'un pion blanc ne peut pas aller ici 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 ou ici on ne déplace son pion que sur une tour de ça c'est à dire qu'on ne peut pas aller ici 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 par exemple je ne peux pas prendre la marron ici et la m et c'est puisqu'elle n'est plus voisine avec le pion je pourrais la mettre ici 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 les tours ne peuvent être déplacés que sur les tours voisine du pion alors ici je peux pas déplacer mon pion ici non plus il faut que je déplace que là et les tours c'est ce que je vous ai montré je peux pas déplacer un pion blanc ici 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 ou ici puisqu'il faut que ce soit ou ici ou ici il faut que ce soit sur une tour voisine et les tours ne peuvent pas être déplacés sur un espace vide je peux pas déplacer une tour sur un des espaces vide ici et je peux pas non plus déplacer une tour sur un pion bien entendu alors seuls les tours dont un bord est libre peuvent être déplacés j'ai pas le droit de déplacer celle ci celle ci celle ci celle ci celle ci par contre j'ai le droit de déplacer toutes les autres puisqu'elles ont au moins un bord libre bien entendu j'ai pas le droit de déplacer celle où il y a un pion dessus donc celle là je peux pas celle là je peux pas je peux pas je peux 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 et je peux et attention il est possible il est possible de couper la zone de jeu en déplaçant une tour mais attention il faut noter que tant que deux tours se touchent par les coins elles sont connectées par exemple si j'avais ici une pile et bien je peux très bien la prendre et la mettre ici parce que ici j'ai c'est connecté sauf que je n'ai pas le droit ici de déplacer parce que j'ai deux tours et on n'a pas possibilité de déplacer plus de deux dalles donc là je peux déplacer les deux dalles mais s'il y en avait une troisième dessus je ne pourrais pas donc deux dalles je peux déplacer et mettre ici mais si j'en ai plus que deux et bien je n'ai plus le droit de les déplacer voilà ce qu'il y a à savoir sur volterra et la partie se termine dès que l'un des joueurs ne peut plus effectuer les deux actions à son tour et le vainqueur le joueur possédant la tour la plus élevée si égalité on compare les tours les plus hautes suivante d'accord là on regarde les tours les plus hautes dans de quelle couleur elles sont voilà et bien écoutez je vais faire une simulation de partie dans une autre vidéo merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt